La parole des dieux est une lampe à mes pieds, je marcherai joyeux sur la route sans brochet. Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole des dieux au quotidien. Lectio Divina Lectio Divina Le roi se prétrira, la fleur s'effamera, mais la parole des dieux jamais ne passera. Chers auditeurs de Lectio Divina en famille, bonsoir et bienvenue à notre lecture priante. Nous sommes honorés de vous savoir nombreux pour suivre la Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint Paul. Celle de ce dimanche 16 février 2020, sixième dimanche du temps ordinaire, sera axée sur l'évangile de Saint Matthieu au cinquième chapitre du 17e au 37e verset en version entrecoupée. C'est l'évangile où Jésus parle de l'accomplissement de la loi, une loi parfaite où la justice nouvelle est supérieure à la justice ancienne. En effet, là où les pharisiens commandent la loi, Jésus mesure notre vie et nos actes à l'amour même de son Père qui va au-delà de notre mort. Jésus fait éclater la loi, l'accomplissant par une compréhension de l'humain dans ses échecs et dans le mal qu'il cause à autrui. Car les écritures, sa parole, pénètrent le cœur humain et les libèrent de toutes contraintes. Dans cette Lectio Divina, Jésus s'adresse à chacun et à chacune de nous là où il est et ouvre en nos cœurs la quête d'aller plus loin. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ses studios, comme à l'accoutumée, quelques membres de l'Institut Sainte Famille, à savoir les familles Tchimina avec M. Augustin et Mme Higuette et la famille Kabongo avec M. Guillaume. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice polinienne. Demandons à présent à l'Esprit Saint de nous remplir d'humilité afin d'approcher nos vies du Seigneur en reconnaissant notre faiblesse et notre incapacité d'aimer notre prochain et notre Père qui est aussi à la manière de Jésus-Christ. Nous demandons à la technique de nous balancer un chant d'invocation à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, naissons sur nous Tremble-nous de ton amour Que rayonne ta bonté Viens, envoyez Dieu, Dieu très haut Viens, es fortif, inocente Et fais de notre ademais Viens, esprit, embrasse nos vies Que nous dit l'Évangile qui guide notre lecture divine ? Ce que Jésus dit dans cet Évangile peut nous sembler contradictoire. D'une part, il dit Pas un seul petit caractère Un iota Ou un trait ne disparaîtront de la loi D'autre part, il dit Je ne suis pas venu abroger la loi Et les prophètes Mais par faire Jésus est donc venu nous proposer une manière de vivre Que ces lois ont exprimé maladroitement La loi sur le meurtre par exemple Visait en fait à maintenir des relations fraternelles et cordiales avec les autres Celle sur l'adultère Visait à maintenir l'amour de son conjoint Qui soit vrai et sincère Celle sur la répudiation Visait à protéger les femmes Qui se retrouvaient dans la rue en officialisant les divorces Et celle sur les serments Visait en fait A maintenir la valeur d'une parole Qui soit toujours vraie A l'école de Jésus Ce n'est plus la loi Mais la personne elle-même est la source de l'obéissance Ce n'est plus la loi Mais les exigences du Christ lui-même La rélecture de la loi par Jésus C'est l'amour du prochain La non-violence La douceur L'humilité Tels sont les chemins pour suivre Et découvrir Père à Père Notre filiation divine Après cette petite introduction sur l'évangile Nous passons A notre première étape De la Lectio Divina La Lectio Nous allons lire pour la première fois notre passage public A savoir l'évangile de Saint Matthieu Au chapitre 5 Du 17ème au 37ème verset En version entrecoupée Suivons Avec recueillement la lecture Qui nous est faite par Papa Augustin Tchimina Pourriez-vous nous aider à le faire ? En ce temps-là Jésus disait à ses disciples Je vous le dis Si votre justice ne surpasse pas Celle des scribes et des pharisiens Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens Tu ne commettras pas de meurtre Et si quelqu'un commet un meurtre Il devra passer en jugement Eh bien Moi je vous dis Tout homme qui se met en colère contre son frère Devra passer en jugement Vous avez appris qu'il a été dit Tu ne commettras pas d'adultère Eh bien Moi je vous dis Tout homme qui regarde une femme avec convoitise A déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur Vous avez encore appris Qu'il a été dit aux anciens Tu ne manqueras pas à tes serments Mais tu t'acquitteras De tes serments envers le Seigneur Eh bien Moi je vous dis De ne pas jurer du tout Que votre parole soit oui Si c'est oui Non Si c'est non Ce qui est en plus Vient du mauvais Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Merci à vous Gardons à présent un moment de silence Pour intérioriser la parole que nous venons d'écouter Pendant que la technique nous balance Un intermède musical Tel que je suis Sans rien à voir Sinon ton sang Père c'est pour moi Et ta voix qui m'appelle À toi Agneau de Dieu Je viens Je viens À présent À tour de rôle Chacun va lire le passage Qu'il a touché Sans le commenter Le passage qui m'a touché Dit ceci Tu ne commettras pas de meurtre Et si quelqu'un commet Un meurtre Il devra passer en jugement Eh bien Moi je vous dis Tout homme qui se met en colère Contre son frère Devra passer en jugement Eh bien Moi je vous dis De ne pas jurer Du tout Que votre parole Soit oui Si c'est oui Non Si c'est non Eh bien Moi je vous le dis De ne pas jurer du tout Que votre parole Soit oui Si c'est oui Non Si c'est non Ce qui est en plus Vient du mauvais Après ce partage Nous voici arrivés À la deuxième étape La méditation À tous les rôles Chacun de nous Père son partage Dans ce passage Le Seigneur m'apprend De faire attention Au péché J'ai toujours pensé Que Comme Moi Je n'ai pas encore tué Quelqu'un Que je sois épargné Du péché Ou Que je me dise Que je n'ai pas encore Péché Non Chaque fois Que je me mets en colère Pour une raison Ou une autre Je tue quelqu'un Et je suis passible Au jugement Souvent Nous nous tuons Ou nous nous faisons Du mal Dans la famille Suite Vite à notre colère Vite Une parole blessante Est sortie Vite Un coup de pied Est donné Et les conséquences Sont déplorables Ou irrémédiables Vraiment Que je me force A avoir la maîtrise De ma colère Pour ne pas succomber Au mal Ce passage M'interpelle Personnellement En tant que chrétienne De ne pas jurer Pour jurer De prendre conscience De faits et gestes Des paroles Qui sortent De ma bouche En tant qu'enfant De Dieu Je dois avoir Une seule parole De dire oui Quand il faut le dire De dire non Quand il faut dire non C'est pourquoi Avant de prendre Des responsabilités Ou avant de faire Un serment Je dois être sûr De ce que je veux faire Et je dois faire Prendre conscience Demander l'aide De l'Esprit Saint Pour la suite Cet extrait de l'évangile M'invite à l'humilité Elle m'apprend Que chaque fois Que je jure Pour me faire admettre Des autres Je réunis la première place Qui revient au créateur Du ciel et de la terre Et de tous ceux qui s'y trouvent Le maître divin Lui qui est le maître Des temps et des circonstances Lui qui dit Et la chose arrive Ainsi le maître divin M'invite A être tout simplement Vrai Et que mon oui soit oui Et que mon non Soit non Après ce moment Intense de partage Nous arrivons A la troisième étape De notre Lectio Divina L'Horatio A présent Dans l'intimité Avec le Seigneur Adressons-lui nos prières Seigneur Jésus-Christ Maître Voix, vérité et vie Aide-moi A marcher Dans ton amour A avoir la force De renoncer A tout ce qui m'étire Vers le bas Vers le mal A ne regarder que toi Qui es doux Et humble Amen Seigneur Je te remercie Pour cette parole Que je viens De méditer Aide-moi A la mettre En pratique Tous les jours De ma vie Amen Seigneur Jésus Merci de me mettre A ton école L'école De l'humilité Et de la vérité Donne-moi Humblement De te suivre Tous les jours De ma vie Ici-bas Dans la vérité Amen Au terme De ce moment De prière Nous arrivons A la dernière étape De notre élection Divine La contemplation Contemplons Le Seigneur Qui nous invite A aimer Dieu Par-dessus tout Et notre prochain En renonçant A toute agression Et en stoppant La spirale De la violence Qui est mortifère Et que dans les serments Le oui Soit oui Chers auditeurs Nous voici arrivés A la fin De notre élection Divine Nous vous disons Merci pour votre attention Merci également A Serita Almiti Fille de Saint-Paul Et à Olivier Nguessi Pour leur concours Technique Merci à tous les membres De l'Institut Sainte Famille Qui ont bien voulu Collaborer A la réalisation De cette Lectio Divina Nous citons Les familles Chimina Et Kabongo Au revoir Et à la prochaine Même jour Et même heure C'était au micro Marie-Madeleine Au niveau locaux Coopératrice Paulinienne La parole de Dieu Est une lampe A mes pieds Je marcherai joyeux Sur la route Sans brocher Lectio Divina Lectio Divina Vers l'attitude De ma demeure éternelle Lectio Divina Une émission Pour méditer Prier Et vivre La parole de Dieu Au quotidien Toi sans danger Je marcherai Lectio Divina Lectio Divina Leur se frétrira La fleur se faglera Mais la parole Mais que jamais Ne passera Leur se frétrira